A Paris aujourd'hui, Sylvie Rocard, l'épouse de Michel Rocard, rêve de se retirer en Corse. Sylvie Rocard, Emanuele, est originaire de Monticello. C'est là que son époux est inhumé. L'ancienne journaliste raconte dans son dernier livre que jusqu'au bout, Michel Rocard chante de la décentralisation et restait l'ami de la Corse. Peu de temps avant sa mort, on est venu en Corse. On a rencontré Gilles, Simeoni et Jean-Guy Talamogne. On les a rencontrés, on a déjeuné avec eux. Michel leur a dit « mais qu'est-ce que je peux faire passer comme message ? Dites-moi tout ». Et Michel a bien fait passer à Bernard Cazeneuve, vraiment un très bon ami. Il a bien expliqué tout à Bernard Cazeneuve. Sylvie et Michel se rencontrent à Paris en 1994. Avec ses vestons trop larges, Rocard vient de renoncer à être candidat à la présidence de la République. Idylle, mariage, honneur et bonheur de voyages interplanétaires. Dîner à l'Élysée en présence de la reine d'Angleterre. L'ancien Premier ministre socialiste qui a tenté le gouvernement d'ouverture de la Vème République préside la commission du grand emprunt avec Alain Juppé. Mène des missions internationales. À gauche, les rapports ne sont pas toujours au beau fixe. Comme il avait d'excellents rapports avec des personnalités iraniennes, donc il avait ce côté un peu avant-gardiste, un côté qu'il voyait un peu plus loin. Et il voulait essayer de favoriser les rapports de la France avec l'Iran. Alors ça a été très mal pris, bien entendu, par Moscovici, qui au moment où Michel prend l'avion, m'appelle et me dit « faites le descente de l'avion tout de suite, etc. » Vous pensez bien que je n'ai rien fait. En 2004, l'homme de la deuxième gauche rencontre Emmanuel Macron, tout juste sorti de l'ENA. Quand il a rencontré Emmanuel Macron, comme beaucoup de gens, il a été séduit par cet homme qui est très brillant, très cultivé, et qui a un pouvoir d'attraction, il a un magnétisme indiscutable. Macron, indiscutable. Au bout de cinq minutes, vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours. Il a un vrai magnétisme. Mais il lui disait souvent, je pense qu'il lui a dit « tu ne connais pas assez le terrain, il faut que tu te fasses élire, il faut que tu ailles te frotter davantage au monde politique. » Sylvie Rocard règle quelques contes posthumes avec François Mitterrand, qui a évincé son mari de Matignon, et Laurent Fabus, cet ennemi notoire, qui, lorsqu'il était au Quai d'Orsay, snobé l'ambassadeur des pôles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada